Et une autre dimension importante de notre travail avec un cours miracle, c'est de voir le Christ en l'autre personne. Ce qui veut simplement dire comprendre qu'au-delà de la particularité, l'esprit particulier de l'autre personne, il y a une conscience, il y a un esprit, il y a une lumière, il y a autre chose chez l'autre personne. Qui n'est pas ce que nous avons toujours vu, reconnu chez l'autre personne. Il y a autre chose chez eux. Certaines lumières dans son esprit, on appelle ça souvent, certaines consciences. Et nous faisons un effort particulier d'essayer de comprendre qu'au-delà du comportement de cette personne, il y a aussi de la bonté, de la bienveillance, de la douceur. Et voici une magnifique petite méditation qui va nous aider justement avec cette idée. Et nous pouvons utiliser ça maintenant, je pense, comme la fin de notre séance ce soir, parce que je vois que nous sommes déjà à 9h30 passées. Voilà, j'essaie de voir si nous pouvons faire encore un autre petit travail en même temps, mais je pense que ça suffira très bien. Donc je vous invite à nouveau à un petit moment de méditation. Donc si vous aimez l'idée de fermer les yeux, sinon il suffit juste de baisser votre regard. L'idée ici, c'est simplement de tourner votre attention du dehors à dedans. De savoir qu'il y a une dimension de votre esprit dans une sorte de silence intérieur qui est plus cher que tout le reste. C'est là où vous allez trouver toutes les réponses à vos questions, toute la satisfaction à tous vos besoins. C'est là où demeure aussi toute la sagesse du Saint-Esprit qui est à notre disposition, qui nous invite à partager. Et c'est là où nous allons maintenant essayer d'aller vers cette sagesse infinie. Au moment que nous rappelons à notre esprit le visage d'un proche, d'un parent ou d'un enfant, ou d'un partenaire de vie. Et nous allons essayer d'imaginer qu'au-delà de la personne que nous avons l'habitude de voir là ordinairement, il y a autre chose. Il y a un esprit lumineux. Il y a une étincelle, il y a une lumière. Si cela vous aide, vous pouvez imaginer une sorte de connexion au Christ. Quelque chose qui vous rappelle la divinité dans l'esprit de cette autre personne. Rappelons-nous que cette personne appartient aussi bien au Christ que Jésus. Cette autre personne est véritablement le soeur et le frère de Jésus. Nous les avons confondus avec un être humain, avec une personnalité. Nous les avons même définis par un certain rôle. Nous leur avons attribué certains attributs. Et nous avons pensé que le rôle était de satisfaire nos besoins ou de se comporter d'une certaine façon. Et bien sûr, ils n'ont pas été parfaits dans notre perception. Écoutons ici ce que le cours est moi et qu'on pense par rapport à cette personne. Et je vous lis Rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve, le Seigneur du ciel éveillera lui-même son Fils bien-aimé. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaye pas ses nombres d'ons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Pensons à cette personne. Essayons de trouver cette autre dimension chez elle. Oui, rêvons tendrement de ce frère qui est sans péché et qui s'unit à toi en sainte innocence. Rêvons aux gentillesses de notre frère au lieu de nous attarder dans nos rêves sur ses erreurs. Choisissons ses prévenances comme objet de nos rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. vousonzalezz une écrite. Vous devez les yeux. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage